... Je remercie la justice. En ce moment, on la critique beaucoup, la justice. Je dis bravo, parce que là, c'est un signal fort qu'on envoie à Marchand de Sommeil. Et je rebondis là-dessus pour dire, et ce n'est pas fini. Parce que nous avons mis en place, vous le savez, la convention avec la CAF sur l'habitat indigne. Nous avons signé aussi une convention pour le permis de louer qui est en place depuis le 1er janvier 2019. Maintenant, on va s'inquiéter à ceux qui ne demandent pas le permis de louer. Et grâce à une ordonnance qui a été rendue hier par l'État, qui favorise donc l'action des maires dans ce domaine, sur l'habitat indigne, nous allons créer une véritable unité qui va véritablement, rue par rue, immeuble par immeuble, palier d'étage par palier d'étage, essayer de dénoncer, de trouver, de déloger ces occupants, en fait plutôt ses propriétaires, sans fois ni loi. Nous sommes d'un tissu très agroalimentaire à Montauban. Donc je pense que ce côté-là se porte plutôt bien. Reste le tissu industriel. Donc nous avons évidemment des sous-traitants Airbus à Montauban. Parmi eux, le plus gros, c'est l'entreprise Farela, l'entreprise Ouillard. Elle, pour une autre chance montalbanaise, fait qu'elle va plutôt renforcer ses effectifs montalbanais, au détriment peut-être d'unités à l'extérieur de Montauban qu'elles vont fermer. Bon, c'est malheureux, mais enfin bon, donc on sera moins impactés de ce côté-là. Ensuite, si vous voulez, je n'ai pas de chiffres actuels sur... Il n'y a pas de plan social en cours pour l'instant, à ma connaissance, ou tout au moins des toutes petites structures. Donc, mais il faut rester très attentif parce qu'évidemment, le problème n'est peut-être pas là aujourd'hui, mais va se poser demain, puisque quand les personnes qui ont fait ce fameux prêt, ce crédit de soutien, vont devoir le rembourser, ce fameux PGE, bon, peut-être que là, les problèmes vont se poser. L'État, quand même, avec le chômage partiel, a permis quand même d'éviter du chômage en masse. Et puis de notre côté, bon, je permets de finir par une note quand même positive, nous avons nous-mêmes fait beaucoup de choses pour maintenir l'économie locale. Nous avons commencé déjà par annuler tous les loyers, toutes les redevances d'occupation, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de loyers de commerce, dont nous sommes, la ville est propriétaire, des restaurants ou des boutiques, qu'il s'agisse d'emplacements sur l'espace public, les terrasses de café, qu'il s'agisse de loyers à la pépinière d'entreprise au marché-gare, nous avons exonéré totalement, jusqu'au 31 décembre, nos locataires de tout loyer. Donc ça les a quand même l'abattoir, ça les a quand même considérablement aidés, nous en avons d'ailleurs remercié. Nous avons en parallèle exonéré de CFE, l'impôt foncier, une partie des activités et sur la taxe locale d'équipement, la même chose. Se rajoutant à un million d'euros que nous avons votés sur l'agglomération et que nous allons distribuer dans le cadre des commerces du centre-ville, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, devrait permettre, je ne dis pas de tout régler, mais en tout cas de favoriser le maintien de l'activité sur Montauban, mais il faut être toujours très prudent dans ce domaine, je suis un peu optimiste par nature, je méfie. Donc voilà, pour l'instant, nous ne nous plaignons pas trop à Montauban.